bonjour à tous bienvenue sur la chaîne et n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous avez aimé activer la cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos merci tianas offens cette vie thanatopracteur depuis près de 30 ans olivier en fou a été témoins de plusieurs phénomènes paranormaux il nous livre aujourd'hui un incroyable témoignage de son expérience auprès des morts planète si vous exercez ce métier c'est donc que le contact des morts ne vous effraie pas olivier en fou astérisque je n'ai pas grandi dans cet univers mon enfance a été tout ce qu'il ya de plus normal mais j'ai toujours pensé que les morts relevés du domaine du sacré et ce sentiment n'a fait que se renforcer avec le temps je suis ainsi entré dans l'univers du funéraire au plus bas de l'échelle il y a une vingtaine d'années et suis aujourd'hui thanatopracteur une expérience qui m'a permis de vérifier une théorie que j'avais développé bien des années auparavant et selon laquelle quelque chose se passe dans les quelques heures 48 heures tout au plus qui suivent un décès le défunt est alors sur le point de quitter son existence pour trouver un autre état à ce moment là il est soit très calme soit apeuré à l'idée de passer ce cap c'est d'ailleurs pourquoi j'essaie à chaque fois de prendre le temps de m'asseoir à côté du mort et de lui prendre la main pour le rassurer planète quand avez-vous pu vérifier votre théorie pour la toute première fois olivier en fou c'était au début de ma carrière j'avais été appelé pour aller récupérer les corps de deux enfants à la morgue d'un hôpital quand je suis arrivé le responsable avait une mine des fêtes et m'a dit qu'il était incapable d'aller les chercher dans les frigos j'y suis donc allé là j'ai découvert une petite fille de 10 ans qui avait encore les yeux ouverts je les lui ai fermé et un petit garçon de 4 ans en pyjama les points serrés je me suis occupé de leur corps et les ai ensuite emmenés pour la présentation à leur famille une fois les cercueils scellés je les ai mis dans le corbillard et a conduit jusqu'au lieu où il devait être inhumé j'étais seul dans le véhicule à un moment pendant le trajet j'ai entendu des cris d'enfant je me suis arrêté et suis descendu pour voir si les bruits ne venaient pas des cercueils après tout on lit parfois dans les journaux que des gens se réveillent à la morgue mais là il n'y avait plus aucun bruit j'ai donc redémarré en me disant que mon imagination m'avait joué un tour mais les cris ont recommencé comme j'étais certain de les entendre j'ai alors compris que cela ne venait pas de moi mais d'un phénomène paranormal planète avez vous ensuite cherché à savoir ce qui était arrivé à ces deux enfants olivier en fou j'ai ensuite appris que leur mère avait décidé de vérifier s'ils savaient nager en plongeant leur voiture dans un étang ils étaient tous les trois à bord la mère au volant les deux enfants attachés à l'arrière elle s'en est sortie mais les deux petits sont morts planète vous demandez vous parfois pourquoi vous êtes témoins de ces phénomènes paranormaux olivier en fou non je ne cherche pas à savoir pourquoi on ne peut pas expliquer ces phénomènes irrationnel en étant vivant chercher à comprendre leur origine et pourquoi j'en suis témoin serait le meilleur moyen de ne plus rien voir les autres tanatopracteurs qui ont assisté à ce type de phénomène en france ou à l'étranger sont comme moi ils en parlent très peu que ce soit aux familles des défunts par respect on ne les questionne pas entre eux ou avec leurs collègues c'est comme ça ça ne se fait pas planète vous avez pourtant écrit un livre pour raconter ce dont vous avez été témoin olivier en fou c'est différent le livre est né tout seul annette jeffroy est tombé sur mes notes et a eu envie de les mettre en forme le but n'était pas de chercher à comprendre ce qu'elle pouvait révéler mais simplement d'en rendre compte planète y at il des phénomènes plus marquants que d'autres olivier en fou il y a notamment eu la fois où je faisais un soin à domicile seul dans une pièce avec le défunt un moment le corps s'est soulevé à un mètre de hauteur jusqu'à atteindre la hauteur de mes yeux j'ai encore du mal à décrire les faits que cela m'a fait je ne savais plus quoi dire ou faire j'étais tétanisé il y a aussi eu la fois où avec trois de mes collègues et alors que nous déplacions le cercueil d'un homme sur un chariot à l'hôpital nous avons été témoins d'un phénomène très troublant nous venions de passer une porte que nous avions silencieusement refermée derrière nous dans notre métier nous devons sans cesse veiller à être invisible on dit souvent que la famille du défunt ne doit pas nous voir arriver ni vous voir repartir mais tout d'un coup la porte s'est rouverte et refermée dans un fracas ensuite pendant que nous avancions avec le chariot nous avons entendu un bruit de métal régulier ce bruit nous suivait et s'arrêtait en même temps que nous arrivés dans l'ascenseur j'ai regardé dans le cercueil pour voir si un objet en métal n était pas à l'origine un objet en métal Sous-titrage ST' 501